United Bank, l'une des banques commerciales éthiopiennes, exploite un service de transfert d'argent via téléphone mobile depuis 11 ans. Autrefois, cette prestation a été baptisée « service bancaire par SMS ». En utilisant un code SMS, on pouvait effectuer des virements de fonds, des requêtes sur les soldes, etc. Mais au cours des 5 à 6 dernières années, nous avons migré vers des applications mobiles et nous comptons actuellement un grand nombre de clients utilisant les systèmes bancaires mobiles. Au cours des 5 dernières années, United Bank précise que le système a évolué pour permettre aux utilisateurs d'acheter des billets d'avion et de recharger leur abonnement téléphonique. Mais maintenant, le gouvernement veut que ces services, et même davantage, soient offerts par des institutions non financières. Selon les propositions, la Banque nationale d'Ethiopie demandera aux entreprises intéressées d'avoir un capital minimum de plus d'un million et demi de dollars. Polyp Cap Ocero, expert en technologie financière, affirme que cela conduira l'Ethiopie vers une économie numérique. Cela permettra aux entreprises de prospérer en termes de disponibilité de financement, de facilité de négociation, tout en contribuant également à l'inclusion financière et à l'accès financier. En effet, dans d'autres pays, certaines personnes ne possédant pas de compte bancaire n'ont que des portefeuilles mobiles. Au Kenya, pays voisin, les services de transfert d'argent via téléphone mobile sont dirigés par des sociétés de télécommunication. Etio Telecom, la société éthiopienne en télécommunication, est la seule à s'être intéressée aux services de transfert d'argent via téléphone mobile. Elle espère pouvoir compter sur plus de 40 millions d'abonnés. Cependant, le projet de loi de la Banque centrale éthiopienne permet aussi aux entreprises, ne faisant pas partie du secteur des télécommunications, de proposer un tel service. Les entreprises commerciales enregistrées qui appartiennent à 100% à l'Ethiopie et à des non ressortissants d'origine éthiopienne seront autorisées à demander une autorisation leur permettant de proposer ce service. Je pense en fait que cela augmentera le nombre de clients pouvant faire l'objet d'un crédit bancaire. Car au bout du compte, en ce qui concerne les comptes de portefeuille, le maximum qu'on puisse faire consiste en des transactions peu importantes. Le montant des avoirs est très minime entre autres. En fin de compte, les clients auront tendance à transférer leurs fonds sur des comptes bancaires sur lesquels ils pourront également accumuler des intérêts. Le gouvernement affirme qu'il faudra du temps pour convaincre certains consommateurs de passer à un système sans numéraire. Mais il espère prochainement pouvoir faire bénéficier de l'économie numérique à autant de consommateurs que possible.